Bonjour! Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que ça t'arrive parfois d'inventer des mots? Si oui, comment appellerais-tu ça une cuillère qui a un bébé avec une fourchette? Dans l'histoire que je veux te lire aujourd'hui, les autrices ont décidé qu'une cuillère qui avait un bébé avec une fourchette, ça s'appelait un fourchon. L'histoire est écrite par Keo McLear, elle est traduite en français par Fanny Britt, et les illustrations sont d'Isabelle Arsenault. Fourchon 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 n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde. Fourchon Mais un peu des deux. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Mais Fourchon détonait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bien sûr, il y avait quelques rebelles. Des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des pinces qui avaient épousé des fourchettes. Mais ce genre de famille était rare. Un jour, après s'être fait demander pour la millième fois, « Mais qu'es-tu donc au juste ? » Et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la millionième fois, Fourchon soupira et se dit, « C'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. » Alors, il se résolut à choisir. Il pensa d'abord qu'il devait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère. Mais les fourchettes le jugèrent trop rond. Il se fabriqua alors une couronne de papier pour avoir une tête de fourchette. Mais les cuillères le jugèrent trop pointus. Fourchon se demanda s'il existait d'autres créatures solitaires qui ne ressemblaient à personne et qui n'étaient jamais invitées à la table. Comme lui. Il observait les repas depuis son tiroir, admirant les cuillères qui jouaient au hockey petit pois ou qui faisaient habilement tanguer des oeufs durs. Il restait assis pendant que les fourchettes dessinaient de jolis motifs dans la purée de pommes de terre ou faisait tournoyer les nouilles comme des gymnastes élégantes. Puis à la fin de chaque repas, Fourchon regardait les autres prendre un bain extra-moussant dans l'évier jusqu'à ce qu'un beau matin, une chose malpropre fasse son apparition. Cette chose malpropre n'avait visiblement jamais entendu parler des coutumes de la coutellerie ou des bonnes manières, non. Cette chose malpropre barbouillait et éclaboussait et écrasait et jetait et renversait sans retenue. « Attends ! » disaient les fourchettes mais la chose malpropre n'attendait pas. « Attention ! » imploraient les cuillères mais la chose malpropre ne faisait pas attention. « À l'aide ! » criait les fourchettes tandis que la chose malpropre continuait à piaffer et piocher. « Vite ! » répondaient les cuillères. Une fourchette s'est parfaitement picorée et perforée et une cuillère peut très bien brasser et ramasser. Mais la chose malpropre, avec ses minuscules morceaux de nourriture spongieuse à demi-manger, avait besoin d'autre chose. Un outil qui saurait tout faire en même temps. Un outil flexible et facile à tenir. Un outil qui ne serait ni une cuillère ni une fourchette mais un peu des deux. Et c'est à ce moment-là que Fourchon fit son entrée en scène. La chose malpropre le regarda, arrêta son carnage sur le champ et gazouilla. La chose attrapa Fourchon et le garda dans sa main, immobile, puis elle le tapota sur la table et lâcha un grand cri de joie. Enfin, la chose agita Fourchon de haut en bas avec satisfaction. Et c'est ainsi que Fourchon connut enfin le bonheur de trouver sa place à table. un peu rond, un peu pointu, parfait comme ça. Et voilà ma belle chose malpropre. C'était Fourchon. Aujourd'hui, pour t'amuser, pourquoi ne pas écrire une histoire dans laquelle des ustensiles de cuisine deviendraient des personnages ? Qu'est-ce que t'en penses ? À bientôt pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...